30 ans de chansons, 30 ans de poésie et de colère. François Béranger est à la Goutte d'Or pour 3 semaines, accueilli par le lavoir moderne, un Béranger fidèle à ses protestations. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, dans quoi ça sert en bref d'été. Les années 70, on pouvait encore espérer que le monde allait changer en mieux, en bien, on se faisait des idées, des illusions, on était plein d'utopies, d'un rêve, et puis petit à petit on s'est aperçu que tout ça c'était un peu illusoire. Et effectivement, la société et le monde ont plutôt tendance à se radicaliser vers le pire. Le monde va dans le mur si on n'apprend pas à partager, c'est-à-dire à vivre autrement, quoi. Toujours en dehors des modes et des amours médiatiques, Béranger a connu l'ombre et la lumière. Chaleureusement suivi par un public de fidèles et accompagné par de très bons musiciens, le chanteur est d'abord un homme libre. Dans son visage, c'est merveilleux, elle a une bouche et deux yeux. J'ai une critique à faire sur ma carrière déjà longue, bien qu'intermittente, c'est de ne pas avoir été assez subversif. Si c'était à refaire, si j'avais 30 ans de moins, je le referais, mais j'essaierais d'être beaucoup plus saignant, quoi. Parce que je pense que j'étais bien trop gentil, quoi. Béranger, le verve cru et réaliste, touchant à force de ne pas changer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...